bonjour aujourd'hui je voudrais te parler de ce petit livre j'ai fait l'année dernière ensemble avec mon mari un stage chez le docteur chaleur pour l'initiation au chamanisme et donc j'ai découvert le docteur chaleur et son épouse à ce moment là et c'était une vraie révélation du coup j'ai acheté tous ces livres il en a écrit beaucoup et tu le trouveras facilement sur youtube mais ce petit livre qui est donc vraiment facile à lire tu vois qui n'est pas très gros il parle de vivre ses émotions avec son corps ce qui est évidemment mon thème tout ce qui est qui concerne l'expression ou le vécu dans le corps c'est ce que j'ai découvert quand tu as des émotions ou quand tu as des souvenirs ton corps il a tout stocké et ça fait des nœuds et ça fait des nœuds énergétiques où tu peux retracer tous tes souvenirs en simplement te connectant à ton corps et ici ces exercices que le docteur chaleur propose ils sont quelque part amusant léger et en même temps tellement efficace et donc ça ce livre s'appelle livre ses émotions avec son corps oui tu le trouve facilement sur amazon et je voudrais donc je vais te lire ici le sommaire de ce qui est dans ce livre la folie douce j'ai expliqué ce que c'est tout de suite se délivrer de la violence se délivrer des dépendances la gestion des émotions gestion des émotions et spiritualité gestion des émotions et voyages chamaniques les vertus du rire l'imagination créatrice donc tout un programme après tu as les conclusions il a très bien structuré le livre chaque fois tu as des chapitres et des petits dessins et des carrés ici un peu surlignés pour tout de suite pouvoir sauter à la partie la plus je dirais à une sorte de résumé ou de du chapitre et il y a aussi des petits dessins sympathiques qui illustrent un peu ce qu'il veut dire tu as même à la fin tu peux prendre note sur la méthode elle-même ce que moi j'ai donc retenu de ce que tal nous a enseigné quand on était là-bas et que j'ai trouvé j'applique depuis lors mais vraiment régulièrement quand je vais donc parler de deux émotions imaginons que tu es triste souvent c'est quelque chose par exemple moi j'avais pas le droit d'être triste j'avais pas le droit de montrer la tristesse et donc quand moi je suis quelqu'un qui pleure très très facilement si je vois quelqu'un pleurer ça peut m'arriver de pleurer simplement parce que je suis triste aussi et mais c'était interdit dans mon éducation tout comme la colère là je crois que la colère pour la plupart des femmes était quelque chose qui n'était pas bienvenue dans l'éducation et qu'on nous a dit une fille c'est moche quand ça c'est en colère ou tu peux pas exprimer tes colères pour les hommes c'est déjà beaucoup plus admis d'ailleurs c'est pour ça aussi qu'eux ils ont plus facile à exploser que nous peut-être c'est 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 il faut beaucoup de temps pour pouvoir exploser donc ce que le docteur chaleur préconise et il n'est pas le seul à le faire mais j'aime sa manière d'aborder ça c'est de vraiment aller à fond à fond à fond comme un enfant qui a trois ans qui exprime tout dans l'émotion si maintenant par exemple tu es triste l'exercice qu'il va te dire c'est de vraiment aller dans la tristesse à fond et de 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 d'avoir une certaine attitude physique et pleurer d'ailleurs si tu vois dans certains pays moi par exemple quand j'étais au maroc les femmes là bas tu avais des femmes pleureuses comme ça qui si quelqu'un était mort tu avais des femmes du voisinage et pendant trois jours il pleurait 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 mais 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 avec beaucoup de bruit c'est quelque chose moi je suis allemande là tu pourrais jamais penser quelque chose de ce genre et bien avec le docteur chaleur c'est ce que tu vas faire tu vas pleurer tous les larmes de ton corps et il te laissait vraiment aller dans cette tristesse et il explique très très bien ici dans le livre je vais donc vous lire un petit extrait de plus en plus de thérapeutes dans les pays du monde sortent du cadre illimité de l'intellect et des thérapies qui ne s'occupent que du corps physique pour retrouver les techniques de guérison spirituelle utilisées par les chamanes ceux-ci collaborent avec leurs alliés spirituels pour délivrer les êtres humains de leurs maux et leur enseigner un art de vivre intégrant le physique l'émotionnel le mental et le spirituel dans une danse lumineuse et choyeuse une danse délivrée des luttes et des peurs qui avait engendré notre perte de connexion avec le divin qui est en nous en sortant des dépendances de la peur et de la soumission au pouvoir d'autru nous retrouvons notre souveraineté d'enfant divin du père céleste et de la mère cosmique nous nous dépossédons des mémoires de souffrance et de limitation du passé et retrouvons notre joie étincelante d'être immortel, infini, éternel et universel alors ça, ça a l'air peut-être bien sérieux mais si tu vois les exercices qu'il propose comme celui de l'ours l'exercice de l'ours, attends je t'explique un peu mettez-vous debout les bras le long du corps puis laissez votre tête tomber en avant en expirant attends le petit dessin qui est ici quand vous êtes au maximum de la flexion relâchez vos mains et vos bras détendez les muscles du visage en faisant toutes sortes de grimaces c'est laissez sortir de vos poumons des sons variés laissez-vous aller comme si vous étiez un ours qui sort de la caverne au printemps, on s'étire et se secoue en se dondinant et ainsi de suite donc il ne manque pas d'imaginaire mais c'est vrai que dans le jeu dans ce genre de choses on ne peut pas se prendre au sérieux mais il y a plein de choses qui se passent l'autre exercice qui est fabuleux pour exprimer sa colère et ça, ça marche très très bien c'est l'exercice du tigre donc ce que Tal nous a expliqué ici c'est avec cet exercice du tigre donc il faudrait aller sur Youtube et voir son explication et peut-être lire le livre principalement tu sens la colère tu ne vas pas la déverser comme ça sur les autres tu vas aller dans un endroit où tu peux faire cet exercice l'exercice du tigre est-on de bien t'ancrer et de vraiment te mettre en face de toi cette image de la chose qui te donne la colère et puis faire des griffes et faire des vrais sons comme si tu étais à fond un tigre et ça, ça défoule beaucoup en même temps ça déchire cette image de ce qui te donne la colère et ça libère et en même temps peut-être énergétiquement déjà tu as évacué la colère mais peut-être tu as vraiment vu le visage de cette chose qui te donne la colère et peut-être en déchirant ce qui se cache en réalité derrière et donc ce qu'il nous a expliqué aussi que tu peux utiliser cet exercice pour un peu dégager l'atmosphère tendue qui peut y avoir par exemple dans une famille ou dans un endroit où les gens se prennent la tête tu peux aller te retirer comme à la toilette et alors au lieu de faire beaucoup de bruit tu le fais en version muet où tu vas faire ouais comme ça donc à exploiter à explorer et à user et abuser sans hésiter ces exercices sont délicieux ils sont efficaces ils sont je pense ils ont un côté même totalement spirituel parce que comme il dit tu redeviens comme un enfant et connecté à Dieu et tu as la permission tu as la permission d'être d'avoir toutes ces émotions la seule différence c'est qu'en tant qu'adulte tu as peut-être appris à ne pas les aimer ces émotions et à ne pas savoir les gérer à ne pas savoir les laisser s'exprimer et comme quelque chose de vivant puisque tu es un être humain vivant et que c'est ton âme qui connecte à l'extérieur de cette manière en train de te parler et te dire qu'est-ce que tu peux nettoyer et ce que tu peux encore peut-être voir autrement donc voilà je recommande ce petit livre vivement et j'espère que ce petit review t'a donné envie de le lire bye bye à la prochaine épisode